La fête de la Toussaint arrive à grands pas et comme le veut la tradition, les chrysanthèmes commencent à affluer chez les fleuristes dans tout genre. Les horticulteurs de Normandie sont sur le kibif pour livrer leur production dans l'Indre et les départements limitrophes. Donc le chrysanthème, oui, c'est un produit un peu bizarre, c'est qu'on le travaille pendant 6 mois mais il faut qu'on le vende dans 5 jours. Voilà, donc on est aujourd'hui à une semaine de la Toussaint, juste, et dans une semaine il ne faut plus qu'il y ait un seul chrysanthème. Donc voilà, on en a 30 000 à évacuer en une semaine. Le mois d'août étant très ensoleillé, les chrysanthèmes d'automne sont cette année particulièrement fleuries. L'entreprise de Normandie compte à moins de 267 couleurs de fleurs différentes et diverses variétés mises à la vente. Alors on a de toutes les tailles, donc on commence quand on essaye de faire un petit peu tous les produits. Donc ce qu'on appelle, on a du pot de 2 litres pour faire un premier prix, ensuite on a du 3 litres en pot plastique pour faire un prix un petit peu supérieur. Puis ensuite on a du haut de gamme en pot de terre, presque tous ceux qui sont ici sont en pot de terre. Et puis ensuite on a des très très gros, on a des spécimens, on a des grosses fleurs, enfin il y en a une quinzaine de sortes différentes, enfin une quinzaine de tailles différentes. Une fleur de tradition qui a évolué au fil du temps puisque certaines variétés n'ont plus le même succès qu'auparavant. Parce qu'on l'appelait la grosse fleur, donc qui était donc une traditionnelle de nos grands-parents, même nos parents peut-être encore un petit peu. Donc ils se sont vraiment démodés, mais ce que je disais, ils se sont démodés parce que c'est une histoire de prix. C'est énormément de travail, c'est complètement différent. Et donc comme c'est beaucoup de travail, c'est très cher. Donc ça c'est démodé à cause du prix je pense surtout. On est passé sur la production environ entre 25 et 30 000 tous les ans. On faisait à l'époque moitié-moitié. Maintenant il n'y a plus que 1000 grosses fleurs. Donc la différence est énorme. L'entreprise de Normandie a déjà commencé à vider ses stocks de chrysanthèmes qui annoncent le début d'une semaine effrénée. L'expédition a commencé depuis 3-4 jours à peu près. Il y a des jardineries qui stockent un petit peu d'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Et qui préfèrent avoir un petit peu de stock chez eux et avoir les plus beaux que d'attendre le dernier moment. La course au chrysanthème est lancée et pour la Toussaint, cette fleur plus joliment appelée la marguerite d'automne reste la reine de la saison. En attendant, le printemps se prépare déjà dans les serres de Normandie avec l'arrivée des géraniums.